bienvenue dans le projet allez c'est parti pour le tuto numéro 2 n'oubliez pas regarder tuto numéro 1 ok sinon on ne pourrait pas suivre le projet ça va être un petit peu compliqué alors comme d'hab déjà on va commencer par tout télécharger vous allez voir les liens se trouvent dans la description comme d'habitude donc on va reprendre le tuto numéro 1 donc hop je retourne sur C donc tout ça c'est ce qu'on a fait ensemble dans le tuto numéro 1 ok Retro Plus Artwork mode est installé nous avons installé un émulateur ok on l'a pas vraiment installé était déjà délant mais je vais vous faire voir aujourd'hui comment on installe un nouvel émulateur et nous avons installé la super nintendo donc qui marche et qui est toute belle avec ses vidéos ses jaquettes ses boîtes etc etc donc maintenant on va passer à la partie 2 donc la tuto numéro 2 et aujourd'hui on va installer l'atari 2600 l'atari 5200 l'atari 7800 et la coleco vision donc ce sont vraiment des consoles qui ont été très très populaires que ce soit en europe ou aux états unis et donc on installe tout ça aujourd'hui allez c'est parti alors une fois que vous avez tout télécharger donc moi comme d'hab j'ai mis sur mon bureau pour que ce soit plus simple et on va commencer tout ça alors hop on reprend tuto numéro 2 on va commencer par extraire le fichier principal donc Retro Plus le tuto 02 7z 0 0 1 on clique droit 7z on ouvre l'archive et on va mettre tout ça dans c'est comme pour le premier tuto donc je vais sur c'est donc nous avons Retro Plus ici tac et comme d'hab j'ai juste glissé le dossier Retro Plus à la racine de c'est donc il va rester de nouveaux éléments au niveau du visuel et tout ça donc là on copie tous les fichiers c'est parti donc je tiens à préciser également que tous les fichiers que je vous propose que ce soit les jaquettes les vidéos etc etc ça vient pas de moi donc je ne suis pas le créateur il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour créer tout ça moi ce que je fais j'ai tout rassemblé je mets tout ensemble un petit peu comme un puzzle pour que ça fasse un produit fini sympa ok donc je vais mettre les choses bien au point sur ça je n'ai créé aucun de ces artworks j'ai juste récupéré tout ça sur internet et je mets tout ensemble pour que ça fasse un truc sympa et je ne propose aucune rom et aucun bios ok donc tous les fichiers que je distribue il n'y a pas de rom dedans ni de bios ok donc tout ça ce sera à vous de les chercher allez hop c'est bon c'est extrait on ferme alors comme d'habi il vous demande de remplacer hop vous remplacer les fichiers tac c'est fait j'ai fermé le zip je retourne dans mon dossier de téléchargement pour la tuto numéro 2 et ensuite on va ajouter le petit pack rétro plus tuto 02 update version 1 bon ça hop il est tout simplement double cliquer pour l'ouvrir pareil rétro plus le même système on repart sur c'est j'essaie de faire les choses le plus simple possible donc vous allez voir au début ça va être compliqué vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe mais au fur et à mesure des vidéos vous allez voir ça ça devient de plus en plus clair vous ne prenez pas trop à tête de début si vous comprenez pas ce qui se passe au niveau de l'installation la configuration etc etc vous allez voir au fur et à mesure qu'on fait des vidéos ensemble ça va devenir très clair alors parlons oui on reprend hop donc je prends mon dossier rétro plus hop que je glisse la racine de c'est moi on dépêche donc ouais je fais ça sur un vieux laptop pour le début donc ça ramène un petit peu mais là pour l'instant de toute façon pour tous les émulateurs qu'on est en train d'installer donc je remplace pour tous les études les émulateurs qu'on est en train d'installer pour l'instant donc toutes ces premières générations de 8 bits 16 bits tout ça vous n'avez pas besoin d'un d'un pc super puissant donc un petit laptop de base un vieux pc qui traîne dans le coin ça va le faire largement par contre après on va monter dans l'écran donc on va commencer à installer de la wii la wii ou à commencer à installer des jeux arcades aussi qui sont assez puissants qui tournent sous des machines windows dans les bornes d'arcade dans les salles d'arcade et ça c'est par contre ça va demander un peu plus de puissance donc là il faudra un pc un peu plus un peu plus puissant mais là pour l'instant il n'y a pas de soucis n'importe quel pc va le faire la plupart des émulateurs qu'on installe toute façon là pour l'instant dans les premières vidéos même une raspberry pi on peut les faire tourner pour la plupart allez c'est parti donc tout ça c'est mis donc je parle je parle mais là je suis en train de vous embrouiller donc hop on repart sur le dossier install donc là où j'ai tout mais téléchargement pour la tuto numéro 2 et donc voilà donc nous avons installé cette première partie d'ici ok ensuite nous avons installé l'update version 1 ok et un troisième fichier ici rétro plus plus fixe will pour la super internet donc ça je vais vous faire voir ce que c'est vous êtes obligé de le mettre en fait c'est vraiment facultatif moi je préfère avec personnellement mais ça c'est vraiment une épine personnelle et on va déjà finir la tuto numéro 2 et à la fin de tuto numéro 2 vous expliquerai ce que c'est que ce fichier qu'est ce qu'il fait exactement ok allez c'est parti on retourne sur c'est un rétro plus 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 alors soyez sûr mettre vos roms n'oubliez pas les roms ne sont pas fournis donc comme on l'a fait la dernière fois comme pour la première vidéo avec la super nintendo donc dans le dossier rom et vous placez tous vos jeux ici ok donc vous faites pareil pour la atari 2600 vous allez dans rom et vous placez vos jeux ici normalement le dossier rom est déjà ici il n'y a pas de de rom dedans je vais les installer ok donc les collécovision ok voilà donc une fois que vous avez placé toutes vos roms dans leurs dossiers respectifs et bien nous allons lancer à track mode avec votre plus plus ok donc vous allez appuyer sur la touche tab de votre clavier et ça va ouvrir le menu de configuration ok donc on va sur émulateur comme pour la super nintendo on va générer la liste des roms on va commencer par l'atari 2600 donc hop émulateur et on va commencer donc voilà les nouveaux systèmes que nous avons installés aujourd'hui donc l'atari 2600 l'atari 5200 l'atari 7800 et la collécovision on commence avec l'atari 2006 générer la liste des roms moi je me demande de remplacer ce que j'en ai déjà une mais bon moment il va démarrer tout temps que j'ai fait un essai tout à l'heure avant de faire la vidéo donc comme pour la super nintendo il passe en revue toutes les roms qui sont dans le dossier pour créer une petite liste donc ce sera plus facile pour lui pour l'utiliser après donc encore une fois ça va prendre de plus en plus plus ou moins de temps selon le nombre de roms que vous avez mais bon pour ces consoles là il n'y a pas eu des grosses les roms sont très petites déjà c'est les quelques kilobarits seulement donc c'est pas énorme et il n'y a pas eu beaucoup de jeux de sortie à part pour l'atari 2006 je crois qu'il y en a eu 500 600 officiellement après il y a des rombos et des trucs comme ça il y en a 1000 1200 pour trouver des tonnes sur internet mais moi je parle toujours des versions sorties officiellement ok je parle pas des rombos et tout ce qui a été fait par la suite donc vraiment les sorties officielles du jeu sur les systèmes ok donc l'atari 2006 je crois qu'il y a 600 roms pour l'atari 2006 sur le full set officiel et après pour les autres il y en a beaucoup donc ça tourne dans un long jour de 80 80 90 comme les autres penseraient qu'en faire aujourd'hui hop ça se termine ouais on est sur le marque ici 648 ça vous le marque tout en bas création de 148 entrée dans la liste de roms donc c'est 148 roms en tout cas donc retour hop émulateur donc maintenant l'atari 62 on fait dans l'ordre c'est plus simple allez encore une fois générer la liste de roms hop c'est et donc il va nous rester là colico vision donc ouais 58 roms pour la 7800 hop retour après vous pouvez vérifier le nombre de roms que vous avez avec rocket learn share yoharis c'est plus simple je vais le faire un régulateur on va faire le dernier donc colico vision donc en fait à chaque fois vous créez je vais vous faire un rapport donc générer la liste de roms donc je sais pas si vous commencez on va prendre un exemple c'est pas une console plus puissante avec des roms qui sont assez large comme la la ps2 par exemple qui est très bien émulé donc par exemple la ps2 donc les iso dvd donc ils font c'est une blu ray non c'est une dvd je crois dvd je sais pas il y en a certains qui font 4 gigas 2 et 4 gigas donc c'est des trucs énormes donc vous avez peut-être commencé avec une petite collection ps2 on va dire c'est pas 5,6 jeux et au fur et à mesure vous allez en télécharger ou en copier par rapport à un dvd que vous avez ps2 et vous voulez les rajouter donc vous rajoutez dans votre dossier rom de la ps2 par exemple et à chaque fois que vous rajouterez une rom donc pour n'importe quel système il faudra revenir ici dans la console en question donc dans l'émulateur par exemple j'ai rajouté des roms pour la on va dire qu'aujourd'hui j'ai rajouté une dizaine de roms pour l'altarie 5002 il faudra retourner dans l'altarie 5002 et il faudra régénérer la liste des roms pour ajouter les nouvelles roms ok les nouveaux jeux et c'est ce qu'il y aura à faire juste pour ajouter les nouveaux jeux il faudra juste régénérer une nouvelle liste et le reste sera fait automatiquement donc parfait voilà donc ça c'est fait on a fait des listes pour tous les émulateurs donc on va retourner hop retour échappe pour revenir en arrière au bouton et là on peut le voir maintenant en fait à chaque fois qu'on crée une liste avec le générateur de roms à partir du moment où il a ce petit fichier qui est créé par système bah il va afficher simplement le système en question ok je vais baisser le son j'ai trouvé les réglages désolé c'est mes premières vidéos donc c'est un petit peu fort quand je mets le front en route et je parle par dessus en fait on m'entend pas trop donc je vais essayer de régler tout ça ne qu'est ce qu'est ce que je peux donc ok c'est parti donc nous avons configuré la partie rétro plus plus je vais baisser le son ici je pense qu'on va aider tac et maintenant donc nous avons configuré la partie esthétique d'europe d'accord et créer la liste des jeux et maintenant bien sûr on va retourner sur rocket launcher url pour configurer les émulateurs pour les systèmes installés donc c'est lancé je racontais et donc comme vous pouvez le voir nous avons maintenant donc nous avons un super jando donc ça la première tuto tout fonctionne correctement pour ça on peut le revérifier ok et donc c'est là en fait vous pouvez voir le nombre de jeux vous avez en fait donc vous cliquez sur le système je vais aller sur super nintendo ce qu'on apprend par finir les autres par exemple et vous appuyez donc sur l'audit all games donc le petit bouton de lecture bleu et blanc et là tout en bas en fait vous avez le nombre de runs donc faire un 808 sur la liste de 808 ok et ils sont tous en vert s'il y en a certains qui sont en rouge donc comme par exemple là hop là c'est là qu'ils ne sont pas configurés je voudrais le faire en fait mais je vais vous faire voir ce que ça va nous ok donc là c'était la tuto numéro 1 et on peut voir que toutes les runs sont en vert elles devraient fonctionner sans problème alors voilà c'est quand même une petite run super nintendo c'est bien beau Arthur tout fonctionne et c'est parti ok c'est nickel allez on quitte allez on configure la première donc l'atari 2600 donc vous cliquez sur l'atari 2600 à gauche vous allez sur émulateur donc encore une fois run path and default emulator donc le chemin de vos roms que nous avons mis sur c retro plus plus rom atari 2600 et bien sûr rom et vous cliquez sur ok émulateur par défaut donc c'est le même qu'on a utilisé pour la super nintendo retro arc ok maintenant nous allons sur module nous sélectionnons retro arc point a hk et nous allons sur edit global module settings donc ça nous ouvre la petite fenêtre troisième onglet l'atari 2600 libre retro core donc on appuie sur la petite loupe et nous allons aller chercher l'émulateur pour l'atari 2600 donc on retourne sur c rétro plus plus émulateur rétro arc core et nous allons choisir le stella libre rétro celui-ci et ouvrir open hop on ferme nous allons sur le petit pacman smiler comme on appelle games nous allons auditer nos jeux le petit bouton lecture 2 et là nous pourrons voir que tous nos jeux sont bien on le connaît donc voilà il y en a 648 pour acheter pour l'atari 2600 donc c'est la je crois que c'est la fausse cette fusée donc nous allons lancer un jeu avec la petite fusée rouge pour voir si tout marche bien ok c'est nickel ça marche allez hop échappe pour sortir nous allons configurer maintenant l'atari 5000 1200 donc on sélectionne l'atari 1200 nous allons sur l'émulateur rompath donc nous allons chercher les roms donc c'est rétro plus plus rom l'atari 1200 et rom ok l'émulateur par défaut ah oui et c'est là que ça va changer non pardon vous avez débuté reprend émulateur par défaut donc rétro arc ensuite module rétro arc à hk edit global module cd atari 5200 libre trop corps le petit coup et nous allons encore une fois chercher l'émulateur l'émulateur donc votre plus plus émetteur rétro arc d'accord cette fois nous allons choisir atari 800 libre rétro vous appuyez sur l'ouvrir vous fermez tout ça hop le petit pac-man pour vérifier le jeu le petit drone de lecture le audit games et comme l'inverse pourquoi pas hop là et c'est parti la petite fusée rouge pour lancer le jeu et voilà ça se lance tout seul là tu restes en l'idée c'est un film avec des petits monstres vous savez pas les normes ensuite l'atari 7800 donc nous avons fait l'atari 2006 l'atari 5002 l'atari 7008 pardon donc c'est assez rébarbatif mais une fois que c'est fait c'est fait on est tranquille il faudra faire ça à chaque fois pour chaque nouveau émulateur pardon et encore ceux-là sont assez simples plus on va avancer dans le temps et plus les émulateurs vont devenir de plus en plus compliqués à configurer vous allez voir on va faire ça ensemble ça va bien se passer allez je reprends donc maintenant on va configurer l'atari 7008 donc hop émulateur encore une fois rampart donc le chemin des jeux sur c retro plus plus on va sur rom atari 7800 on va sur rom ok la petite loupe et hop on choisit retro arc ensuite ensuite le module donc retro arc point ahk et nous allons sur edit global module setting atari 7800 lib retro core alpha la petite loupe nous allons chercher l'émulateur donc dans c retro plus plus émulateur retro arc core et cette fois nous allons choisir pardon pro system libretro et ok tac et on ferme tout ça donc les aahk je vais vous expliquer ce que c'est en fait en gros c'est des scripts et je vous demande je suis pas un spécialiste mais il faut vous expliquer un petit peu plus ou moins ce que ça fait donc vous avez vu à chaque fois en fait qu'on sélectionne un système donc le système est géré par un émulateur ok donc l'émulateur c'est un programme qui va faire croire au pc enfin qui va faire croire tout simplement que c'est un vrai atari 2600 ok ou un vrai atari 5200 ou un vrai super nintendo etc etc d'accord et nous avons donc le fronted donc notre fronted qui est donc retro plus plus donc attack mode pour nous qui est en fait juste un une vitrine comme on a dit au début c'est sûr que c'était vraiment une vitrine c'est vraiment pour les choses jolies et simples et facile à utiliser ce qu'on appelle un user interface ensuite nous avons rocket launcher UI qui lui s'occupe de la partie en fait cachée de attack mode ok on vous appelle attack mode qui est un petit peu la vitrine et après ce qu'on appelle un petit peu l'arrière boutique quoi comme un restaurant dans le restaurant avec les tables les jolis couverts les jolis décors etc etc et derrière vous avez cuisine les gens travaillent ça vous voyez pas c'est un petit peu ce que ce que rocket launcher fait ok ils travaillent derrière pour vous sans vous le voyez maintenant on va installer un nouvel émulateur ok donc pour l'instant nous avons utilisé retro arc jusqu'à là nous avons utilisé retro arc retro arc permet d'émuler un grand nombre de machines vraiment plein 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 de machines quoi ça part des vieilles consoles maintenant il peut même il va émuler la wii la gamecube la ps1 et d'autres je crois également mais bon il émule pas tout non plus et certains de ses émulateurs sont pas top top donc des fois il y a plusieurs versions d'émulateurs pour un même système donc retro arc est très bien pour les systèmes de base je trouve il marche super bien même jusqu'à la ps1 franchement il marche très bien avec la ps1 mais après ça faut changer un petit peu et pour certains systèmes il est capricieux pour la coleco vision j'ai essayé de l'installer avec retro arc mais c'était vraiment galère donc en fait on va installer un émulateur pour lancer les jeux un nouvel émulateur pardon pour lancer les jeux coleco vision ok en même temps c'est une bonne occasion pour savoir comment ajouter un nouvel émulateur donc ouais on va installer le nouvel émulateur et de rentrer dans le jeu du sujet avec les AHK pardon donc les scripts nous avons bien sûr vérifié que la coleco vision fonctionne donc nous avons coleco vision pardon la 7800 on s'est arrêté la 7800 en fait l'atari 7800 donc nous avons 1000 dossiers d'emplacement des ROM nous avons configuré l'émulateur par défaut donc qui est toujours retro arc dans le module nous avons configuré tout ouais on l'a déjà fait ok j'étais bien sûr super et donc il nous restait les jeux vérifiés donc nous retournons dans games on audite avec le petit bouton de la lecture bleu et blanc et nous allons faire un jeu voilà donc la 7800 fonctionne échappe pour sortir et donc maintenant nous allons passer à la coleco vision et là il va falloir installer un nouvel émulateur donc nous allons dans global donc ici global maintenant nous allons dans émulateur donc comme vous le voyez pour l'instant il y a un seul émulateur qui est installé qui est donc un retro arc ok donc je vais cliquer deux fois dessus je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les options et comment ça marche donc le nom vous pouvez mettre ce que vous voulez moi j'appelle retro arc parce que le logiciel s'appelle retro arc alors ça c'est plus facile à retrouver si vous pouvez mettre banane, fraise ou autre bon ça va être compliqué pour vous pour trouver tel émulateur donc retro arc après donc le path ici c'est le chemin où se trouve le l'exécutable de l'émulateur ok donc vous pouvez utiliser un retro arc donc forcément retro arc.exe ensuite les extensions, les rom extensions donc ça c'est important en fait pour l'instant ça va c'est pas très très important parce que tout est reconnu facilement mais dans le futur dans les prochaines vidéos ça va devenir de plus en plus important donc en fait moi je me sers régulièrement de l'exemple de retro arc parce qu'en fait il y a pratiquement toutes les extensions qui sont configurées là donc souvent j'utilise ça et je fais un copier-coller et je vais vous expliquer ce que ça veut dire donc extension des rom en fait ça veut dire ça donc quand vous téléchargez les rom donc je vais retourner sur c retro plus plus donc quand vous téléchargez les rom quand vous récupérez les rom en fait donc la rom est un fichier donc le jeu est un fichier on prend l'exemple de l'Atari 2600 si je vais dans mon dossier rom nous voyons que les jeux Atari 2600 finissent avec l'extension A26 donc Atari 2600 en gros mais l'extension ça ne veut tout rien dire en fait vous pouvez vraiment changer l'extension sur n'importe quoi bon en général ça respecte tout ou moins la console donc A26 pour les Atari 2600 par exemple si je vais sur Coleco donc en rom donc Coleco vous voyez l'extension c'est col donc col donc pour Coleco vision mais parfois il est possible que on va prendre l'exemple de la Super Nintendo les rom Super Nintendo reviennent en fichiers ZIP qui sont compressés donc ça arrive régulièrement pour les jeux ils sont plus gros ok la Super Nintendo ce n'est pas des jeux énormes donc ils doivent faire un maximum ils font 4 mégabits je vais pouvoir aller plus gros 2-3 mégas donc c'est pas énorme en fait donc c'est des fichiers compressés ok si vous ouvrez ce fichier compressé donc en fait l'extension c'est SFC donc Super Famicom donc Super Nintendo en Europe et Super NES aux Etats-Unis je crois donc c'est pas Famicom en japonaises mais c'est souvent du SFC peu importe si c'est une rom américaine, française ou autre souvent l'extension c'est un SFC mais bon là c'est pas vraiment important parce qu'en fait c'est souvent un ZIP donc c'est important de vérifier l'extension de vos rom ok il faut savoir l'extension de vos rom c'est important donc à chaque fois vous installez une nouvelle rom ou un nouveau système c'est de vous souvenir de l'extension ou de vérifier l'extension de la rom donc nous retournons sur Rocket Launcher pour installer un nouvel émulateur donc comme je vous disais en fait les extensions sont ici donc c'est rom-extension en fait ce que vous avez à jouer vous pouvez en mettre plusieurs ok ça n'a pas l'importance lui il va juste regarder ce qu'il a besoin il faut que l'extension soit inscrite ici si on ne trouvera pas vos rom ok donc par exemple je ne sais pas moi par exemple qu'est-ce qu'on a vu on a vu donc les fichiers ZIP donc qui sont ici 7-ZIP 7-ZIP et ZIP ok ZIP ici 7-ZIP ici donc ils vont être reconnus par l'émulateur et les calls qui sont ici COL ok et ainsi de suite donc N64 c'est pour Nintendo 64 et je vous expliquerai tout ça après ok et donc le module donc le fameux AHK qu'il faut indiquer où trouver le AHK qui correspond à l'émulateur qui se trouve ici ok donc ça c'est juste pour une petite introduction aux configurations de l'émulateur donc nous allons installer un nouvel émulateur donc pour utiliser la Colecovision donc on retourne sur on va sur global émulateur le petit bleu pardon le petit plus vert ici ajouter un nouvel émulateur le nom de l'émulateur et l'autre s'appelle blue msx donc blue msx donc je vous l'ai fourni vous pouvez le télécharger sur internet c'est gratuit mais je vous l'ai fourni directement dans le fichier installation alors blue msx hop et moi je fais rajouter Colecovision c'est juste un pence-bet pour moi pour savoir que cet émulateur fait marcher la Colecovision parce que des fois les émulateurs ont des noms donc la blue msx par exemple il fait aussi tourner les émulateurs les consoles Microsoft msx les vieilles consoles on va installer plus tard et il fait également tourner la Colecovision donc souvent vous allez voir il y a des émulateurs qui font tourner plusieurs consoles en plus de temps et là je préfère préciser que c'est la Colecovision peut-être pour faire plus facile pour moi plus tard donc le PAF l'endroit où se trouve l'émulateur donc sur C bien sûr Retro++ émulateur et donc vous voyez comparer à la première version donc le premier tutoriel le premier tuto il n'y avait que RetroWark et maintenant nous avons blue msx Colecovision et donc nous allons chercher l'exécuteur qui est blue msx ici le clic dessus il va le mettre ici donc la rende extension donc moi je sais que c'est col par exemple ok donc moi en fait ce que je vais faire soit je le rajoute col juste comme ça ok et là il va il va trouver mes jeux parce que mes jeux ont l'extension col ok si vos jeux ont l'extension zip par exemple vous tapez hop tout simplement zip ok si ils ont l'extension 7zip hop vous tapez 7zip etc etc ok et après il y a un moyen plus simple de faire je vais vous le savoir c'est on va gagner du temps mais bon les miens sont en col pour coller comme disons donc je tape col juste comme ça le module donc forcément le module doit correspondre au blue msx emulatia ok et là je vais vous faire voir exactement ce que fait le module AHK les scripts AHK et vous allez comprendre c'est comme il y a donc blue msx donc le module on appuie sur la petite loupe donc vous avez la liste ici des modules ok nous on recherche blue AHK blue msx pardon donc c'est par alphabétique donc abcd c'est parti ici blue msx AHK ok double clic dessus il va apparaître ici ok et jusqu'à là c'est terminé et je vais appuyer ici sur la petite donc le servez pas directement il faut sauvegarder la première fois hop sur la petite disquette pour le sauvegarder et là nous avons blue msx collé quoi billy qui est installé donc cet émulateur va prendre en charge les jeux collé covision avec l'extension com ok maintenant si vous avez une extension zip vous avez une zip à la place etc etc sinon j'ai une petite astuce vous allez sur les trop rares vous double cliquez vous prenez toute cette line qui a toutes les extensions vous faites copier vous fermez ça vous retournez sur blue msx hop vous effacez ça et vous faites coller comme ça vous êtes tranquille vous êtes sur votre extension sera plus en charge parce que franchement 80% 90% des extensions sont utilisés par des émulateurs il y a peut-être quelques unes qui manquent mais il pourrait y avoir beaucoup et là vous n'avez plus la petite étiquette puisque vous l'avez déjà choisi pour la fin mais vous fermez ici et ça va enregistrer directement ok alors on va configurer l'émulateur ok on va configurer la collécovision et après je vais vous faire voir comment fonctionne le fichier ce qu'elle fait en gros quand elle travaille derrière le fichier AHK donc nous allons sur collécovision comme pour les autres émulateurs en fait ça va être exactement la même procédure ok donc émulateur donc collécovision émulateur rampart donc où se trouvent nos jeux collécovision ils sont sur C ils sont sur Retro++ ils sont dans le dossier ROM ils sont dans collécovision ils sont dans ROM ok ça c'est configuré l'émulateur par les faux c'est là que nous avons changé bien évidemment et maintenant comme vous pouvez le voir nous avons installé BlueMSX plutôt dans le global émulateur et donc il apparaît ici BlueMSX collécovision c'est celui-là qu'on va sélectionner et non RetroDart donc nous prenons BlueMSX collécovision dans le module celui-là il n'y a rien à configurer donc celui-là vous n'avez pas besoin d'aller dans le module en fait il va directement marcher donc vous faites juste vous indiquer où se trouve le ROM ou choisissez BlueMSX collécovision et normalement ça va bien se passer nous allons sur CanX nous allons auditer nos jeux qui apparaissent ici et nous allons lancer et voilà collécovision se lance aller échappe pour sortir donc ça ça marche donc nous avons vu ensemble comment installer un nouvel émulateur global émulateur on va faire plusieurs fois vous inquiétez pas durant ces vidéos et on va installer plein de émulateurs donc nous avons installé BlueMSX pour les collécovision nous avons configuré la collécovision de la même manière que les autres consoles ici ça a juste changé au niveau de l'émulateur par défaut à la place du rétro A nous avons fait un Blue collécovision BlueMSX collécovision ok donc maintenant que font ces fameux script AHK ok donc il y en a un pour chaque émulateur ok donc si je baisse je baisse je baisse sur C je baisse sur Retro++ je baisse sur émulateur et je baisse sur BlueMSX collécovision là ça se trouve mon émulateur donc ça c'est le fichier exécutable de l'émulateur si je double-clic dessus je vais ouvrir l'émulateur donc l'émulateur s'ouvre et voilà donc ça c'est l'émulateur ok fichier port cartouche donc ici vous pouvez configurer en gros l'émulateur donc les options avancées de l'émulateur pour ce genre de console enfin pour cette console particulièrement il n'y a pas grand chose à configurer vous pouvez regarder si vous êtes curieux et voir comment ça se passe etc etc et donc si je veux lancer un jeu normalement je suis obligé de faire ça je vais quitter tac fermé donc ici par exemple je n'ai pas installé Rocket Launcher je n'ai pas installé euh le front-head à track mode ok pour aller chercher et bien je suis obligé de passer par là donc l'émulateur blue msx donc blue msx j'ai envie de jouer à l'école de code vision je lance mon émulateur je vais dans fichier je vais dans port cartouche donc port cartouche ok et je vais insérer un jeu donc mes jeux je vais les chercher donc les code ici ok donc ce sont des mêmes que nous avons dans la tête de l'EURAE du golf hazard pourquoi pas hop et on va lancer que les collisions se lancent ok donc ça c'est la version classique euh pour lancer euh l'émulateur et donc là on s'est obligé donc défermer maintenant je ne peux pas en faire sur un voilà c'est ça hop quitté donc voilà toute la procédure à faire pour lancer un jeu ColecoVision et en fait donc ce que fait ce petit AHK et bien en fait il va lancer tout ça mais vous n'allez pas le voir en fait c'est caché donc c'est pour ça en fait que quand vous allez dans ColecoVision Games tac on va lancer le même jeu du golf hazard si je peux le retrouver alors à la BCD hop du golf hazard il est ici et donc maintenant vous allez voir quand je vais lancer avec le petit bouton rouge en fait c'est AHK donc le petit script AHK qui derrière derrière cet écran va tout lancer et va lancer le jeu directement donc vous n'avez pas besoin d'aller dans l'émulateur ouvrir l'émulateur sélectionner le fichier manuellement aller chercher le jeu et le lancer en fait lui il va faire tout ça pour vous derrière ok en gros ça sert à ça les fichiers AHK c'est un peu plus complexe que ça mais après je ne suis pas un spécialiste donc c'est vraiment mon point de vue simplifié de la chose d'accord donc ça hop c'est fait nous avons tout configuré et bien maintenant c'est terminé pour la tuto numéro 2 donc je vais vous faire voir hop on a plus besoin de ça nous fermons Rocket Launcher UI et nous allons sur C nous allons sur Retro++ et 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 voilà nous avons maintenant 5 émulateurs donc ça marque 6 enfin 5 systèmes marque 6 mais en fait ça comprend le bouton exit donc pour sortir on peut enlever mais il a pour l'instant ok donc nous avons forcément tuto numéro 1 nous avons installé la super Nintendo et là vous voyez les wins alors regardez votre tuto en fait vous n'avez pas ces petites wins vous avez les fichiers texte à la place et je vais vous faire voir comment on lance ça c'est très simple ok après échappe échappe pardon ou le bouton de votre manette pour étendre en arrière Akari 2600 donc nous avons installé aujourd'hui et vous voyez ici c'est les textes en fait sur le côté à droite c'est les textes donc nous avons pareil les jeux les petites vidéos qui vont bien les cartouches et ceci et cela hop on revient en arrière l'Atari 5200 nous avons également installé aujourd'hui et tout pareil les petites vidéos les petites cartouches la 7800 idem hop et la Colecovision donc la Colecovision il manque quelques dossiers il manque quelques cartouches par-ci par-là mais ça j'essaierai de faire un compliment pour vous les procurer vous voyez ça marche nickel hop on revient en arrière donc vous voyez la différence entre la Super Nintendo par exemple ok nous avons ici ce qu'on appelle les wheels donc en fait ce sont les textes pour chaque jeu qui sont un peu plus sympa en version graphique ok donc comparer hop je reviens en arrière carré 2600 par exemple qui est en texte plein ok donc dans la première tuto vous avez la Super Nintendo qui est en texte plein et je vais vous si vous téléchargez le fichier fixe je vais vous faire voir vous pourrez obtenir des wheels comme ça à la place des textes donc ça c'est vraiment optionnel c'est facultatif avant vous n'êtes pas obligé de le faire mais marche que ça va plus sympa donc si vous voulez faire ça et bien dans la description il y aura le lien de toute façon pour le télécharger donc je retourne dans mon dossier de téléchargement pour la tuto numéro 2 et en fait c'est celui-là Petro Plus Fixed with Superness ok et ça vous pouvez le télécharger il sera dans la description et bien voilà donc nous avons 5 systèmes maintenant pour notre projet Retro Gaming donc Retro Gaming Ultime et donc je vous vois bientôt pour une prochaine vidéo pour la tuto numéro 3 nous allons pouvoir installer par exemple de nouveaux systèmes allez ciao